Salut c'est Vincent et aujourd'hui c'est top 5, mais pas n'importe quel top 5, mon top 5 de pourquoi préférer DC à Marvel ! Allez c'est parti ! Numéro 5, pour la bagnole la plus stylée de l'univers, la Batmobile. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'une armure ou d'un marteau quand on peut conduire une voiture comme celle-là ? La Batmobile apparaîtra pour la première fois dans le Detective Comics numéro 27 de mai 1937 sous l'apparence d'une soudane rouge. Elle sera remplacée par un road store bleu nuit l'année suivante. Elle faudra attendre une année de plus pour qu'elle soit officiellement baptisée Batmobile. Après cela chaque auteur et cinéaste créera sa Batmobile en accord avec l'époque et le ton donné à l'oeuvre du moment. Du cabriolet de la série des années Yéyé ou la Tumblr de la trilogie Nolan, tout le monde a sa Batmobile préférée. Personnellement je préfère celle des films de Tim Burton. Elle a peut-être un petit côté BX, mais c'est pas grave. Numéro 4, parce qu'avec eux la fête est plus folle, les supervillains de Batman. Ah là y'a du défi ! Non parce que sans déconner, c'est bien gentil de se balader de building en building en évitant les bombes citrouilles ou de se battre contre un chinois qui a plein de bagues aux doigts. Mais quand on s'appelle Batman, on sait pourquoi on sort chez soi. Par exemple, le Joker, le plus grand super méchant de l'histoire de l'univers comics, qui est aussi le psychotique en merdeur de notre héros depuis le numéro 1 de Batman sorti en 1940. N'a eu de cesse de lui pourrir la vie en tuant un de ses apprentis dans le comics Un deuil dans la famille, ou de rendre paraplégique la fille de son pote, le commissaire Gordon, dans The Killing Joke. On dit qu'on peut pas avoir de bons super héros sans de bons supervillains qui déchirent. Eh ben pour le coup, Batman, c'est le meilleur. Les ennemis de Batman sont tellement classe que la Warner a décidé de leur dédier un film avec Suicide Squad qui devrait sortir sur nos écrans le 16 août prochain. Numéro 3, avoir une meuf c'est bien, mais avoir un majordome c'est mieux. Alfred, l'homme à tout faire de Batman. Les fanboys de Marvel, ils vont me dire que Iron Man il a Edwin Jarvis. On s'en branle d'Edwin Jarvis, de toute façon c'est qu'une pâle copie d'Alfred. Alfred est britannique et a fait sa première apparition dans le numéro 16 de Batman en 1946. Tandis que l'autre, Jarvis, est arrivé en 1964 dans le comics Tell Sof Suspense et est britannique lui aussi. Alors, qui c'est qui a copié l'autre hein ? Alfred sait tout faire, il sait faire à manger, les mises à jour du bat ordinateur, il sait soigner Batman, il sait même tirer sur un prédateur comme si c'était un vulgaire sanglier. Je me demande même s'il serait pas un meilleur Batman que Bruce Wayne. Plusieurs acteurs interpréteront Alfred au cinéma et à la télévision, et chacun dans un style très so-ritish. Alan Nappi interprétera le majordome dans les années 60, Michael Gook dans les films de Burton et Schumacher, Michael Caine dans la trilogie de Nolan, et c'est Jeremy Irons qui reprendra le rôle dans l'univers d'essai que la Warner est en train de mettre en place. Numéro 2, le personnage de Deagle dans Arrow. Non je déconne, faut pas abuser non plus. La Bat-Family. Qui peut se vanter chez Marvel d'avoir un entourage comme Batman ? Les 4 fantastiques ? Pfff, trop commun. La Bat-Family, ça c'est de la team ! Une équipe qui a su grandir et évoluer avec le temps. Avec dans l'ordre de mes préférences, Tick Grayson qui a officié en tant que premier Robin pour ensuite devenir un justicier arpentant les rues de Blue Devon sous le nom de Nightwing. Barbara Gordon qui sera Batgirl avant d'être sauvagement laissée paraplégique par le Joker et devenant après Oracle, la logisticienne du groupe. Jason Todd, second Robin mourant sous les coups du Joker et revenant à la vie en prenant ensuite l'identité de Red Hood. Elena Bertinelli, dit Huntress. Sans oublier Tim Drake, troisième Robin. Jean-Paul Valet, alias Azrael. Katie Kane pour Batwoman. Les deux vieux du Muppet Show, Alfred et le commissaire Gordon. Et il y a aussi son propre fils Damian et Catwoman qui vient quand elle vainque un. Batman n'a peut-être plus de parents, mais elle a une famille formidable. La Bat-Family est tellement mythique dans l'univers comics qu'en 2002, les studios ont essayé d'en faire une série télé, Les Anges de la Nuit. Bon, j'avoue que la série était plus pourrie encore que Loïs et Clark et ne durera que quelques épisodes. Mais au moins ils ont eu le mérite d'essayer. Numéro 1. Allez, on change un peu d'univers. Les Bat-Costumes. Le Bat-Masque chauve-souris, la Bat-Cape avec laquelle il peut planer, la fameuse Bat-ceinture avec tous ses Bat-Gadget, et le fameux Bat-Logo indissociable du Justicier de Gotham qui sera restylisé selon les époques et les auteurs. Comme pour la Bat-Mobile, ma préférence va au logo des films de Burton. Encore que le Bat-Logo de Frank Miller est pas mal non plus. Pour la petite histoire, c'est après une première sortie nocturne complètement ratée que Bruce Wayne, réfléchissant à un moyen de combattre le crime et en voyant une chauve-souris, que le jeune homme y vit un signe du destin et décida d'adopter l'image du rongeur volant. Depuis, et grâce à sa fortune, le Bat-Costumes est constamment en évolution. Les Bat-Costumes ne sont peut-être pas aussi résistantes qu'une armure d'Iron-Man. Mais faut avouer qu'ils sont beaucoup plus stylés qu'une armure rouge et or qui rappelle une voiture thunée. Bon, je sais que vous êtes en train de me traiter d'escroc en regardant ce tour 5. Mais là, je vais vous donner une vraie raison de pourquoi aimer DC à Marvel. Eh ben Batman, tout simplement ! Il faut rendre à César ce qui est à César. Marvel a su créer un univers complet se complétant bien les uns les autres et depuis quelques années déjà. Avec l'univers cinématographique et avec des séries telles Daredevil ou Jessica Jones, ils prouvent qu'ils ont compris ce que le public attend et ils n'hésitent pas à mettre les moyens qu'il faut pour avoir des résultats. Mais il faut se rendre compte d'une chose. Si Marvel compte plus de 21 millions d'abonnés sur sa page Facebook, la page Batman à lui seul en compte plus de 13 millions. Et les chiffres n'ont pas fini de grimper dans les années à venir, avec la mise en place de l'univers DC au cinéma par la Warner qui aura comme personnage clé le croisé bleu. Il faut tout simplement reconnaître que DC a dans son écurie par rapport à Marvel, le super-héros le plus aimé de la planète. Voilà, ce top 5 est maintenant terminé. N'hésite pas à venir nous retrouver sur notre page Facebook, à t'abonner à notre page Youtube en cliquant sur le tout petit cerveau en bas. Quant à moi, je te dis à bientôt et je t'invite à nous laisser ton top 5 dans les commentaires.